– Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République, Timoko Mellier, connaît, a reçu le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis. Au centre des échanges, le partenariat entre les deux pays face aux défis à relever dans la sous-région. Voici le reportage de Jérôme Kofi-Abolin. – Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, commune du Plateau, dans le district autonome d'Abigan ce jeudi. La personnalité étrangère qui y est présente aux environs de 12 heures en vue de nos rencontres avec le vice-président de la République, Timoko Mellier-Kone, est américaine. Il s'agit de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis en charge des affaires africaines. Des nombreux sujets abordés à l'occasion de cette rencontre, on retient celui portant sur le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour le développement, tant au niveau intérieur qu'au niveau de la sous-région. – J'aimerais remercier le vice-président de m'avoir reçu. J'ai eu l'opportunité d'exprimer mon admiration pour le leadership de la Côte d'Ivoire dans la région. Ainsi, j'ai aussi eu l'opportunité d'évoquer l'importance de notre partenariat afin de résoudre ensemble les défis auxquels la sous-région est confrontée. – Évoquant par ailleurs les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, l'hôte du vice-président ivoirien indique que ces relations se portent très bien et de façon tout à fait exemplaire. – Le gouvernement veut porter le secteur parapublic vers plus d'efficience et de transparence. Près d'une dizaine d'entreprises publiques distinguent ce mercredi. C'est la reconnaissance de la qualité managériale des dirigeants sociaux. Ces distinctions permettent de renforcer les principes de gouvernance. Le ministère du Budget, du Portefeuille et de l'État en a profité pour faire le bilan des réformes engagées dans ces sociétés et s'est dégagé un excédent de 60 milliards de francs CFA en 2021. Un projet pilote de tri des déchets à la source est lancé dans la commune de Cocody. C'est la mise en œuvre d'un partenariat entre l'Agence nationale de gestion des déchets et la mairie de Cocody. Cette nouvelle formule de collecte consiste à séparer les différents types de déchets produits dans les ménages et les lieux publics. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme de modernisation au niveau de la filière engagée par le gouvernement. En sport, le Bandama Ambal Club sacré vainqueur à l'issue du championnat national féminin 2022. De retour à Thiasali où le club a été implanté, les joueuses ont été accueillies en fanfare par les populations. Ils ont présenté le trophée au préfet du département Vakabakone. Dans le reste de l'actualité, la visite de la délégation de la CEDEAO attendue à Bamako est reportée de 48 heures. C'est à la demande du gouvernement malien de transition. Les présidents du Togo, du Ghana et de la Gambie vont plaider pour la libération des 46 militares ivoiriens toujours détenus à Bamako. À la tribune de l'ONU, le président Lassane Ouattara a appelé à nouveau l'agent militaire au pouvoir au Mali, libérés sans délai les 46 soldats ivoiriens encore détenus. C'est justement là-bas à New York, au cours d'un sommet extraordinaire, que les chefs d'État de la sous-région ont décidé de l'envoi d'une mission de haut niveau à Bamako. Et puis ce jeudi, la quatrième fuite a été constatée au niveau des gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique. L'Europe, les États-Unis et la Russie évoquent tous un acte de sabotage délibéré. Mais pour l'heure, il est impossible d'en certifier l'auteur ni ses motivations. Plus de la moitié du gaz qui était hors service et arrêté depuis l'été s'est déjà échappé. Des actes de sabotage isolé, d'autres provenant de la Russie, l'implication des États-Unis, sont bien d'autres hypothèses avancées par certains. La Norvège, désormais le principal fournisseur de gaz en Europe, a renforcé son dispositif de sécurité autour de ses installations. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h. A suivre tout de suite les infos et journal. Voilà.